La vie de recherche La vie de recherche La vie de recherche Bonsoir Mesdames, Messieurs, bienvenue à La vie de recherche encore une fois. Vous savez, il ne faut jamais négliger une cour, puisque c'est peut-être l'environnement qui va produire de très, très belles carrières. Et c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui. Homme de théâtre, il a fait ses débuts sur les planches de sa galerie. Il aurait très bien pu devenir aussi un véritable représentant en commerce, tellement son talent de vendeur était évident. Il aurait pu devenir également un grand Caruso, puisqu'il chantait dans toutes les langues. Mais il a choisi le théâtre. Et il était décidé à part ça. Il a choisi de faire ses débuts tout jeune, à l'âge de 16 ans, dans des conditions difficiles, et son acharnement ne s'est jamais démenti. Très tôt dans sa carrière, il a eu toutes sortes de rôles. Et aujourd'hui, il ajoute même une partie comique à son personnage, celui de Tipit. Nous avons le plaisir de rencontrer ce soir celui qui était sous cette forme, en 1955, à l'externa classique des Pères de Sainte-Croix, en classe de versification. Le numéro 3. Il s'agit de M. André Montmorency. J'avais des cheveux, en plus. Oui. Mais ça, c'est l'expérience maintenant. Oui, oui, je travaille trop fort. André, il faut le dire, cette année, et ce n'est pas pour vieillir bien au contraire, ça fait combien de temps dans le théâtre maintenant, cette année-là? 31 ans. 31 ans, déjà, c'est une carrière qui a commencé très jeune. 19 ans. À quel âge j'ai? 50, 19 ans. Mais ça a commencé professionnellement en 1959, mais j'avais déjà fondé une troupe à l'âge de 18 ans. J'avais fait du théâtre à ma terre depuis l'âge de 16 ans. À partir du moment où j'ai quitté le collège, je n'ai pas arrêté. Une vocation hâtive. Oui, oui, je l'avais commencé avant ça, quand j'étais tout petit. J'étais au début, même sur le plan professionnel, un jeune premier très recherché à part ça. Ah oui? Ça faisait un petit coup d'œil dans l'album Souvenir, maintenant. Né à Montréal? Oui. Dans quel coin? Ruel Labrecq, derrière, chez Dupuis Frères. Je pense que j'ai fait mes débuts dans un ascenseur de chez Dupuis Frères. Ah oui? En sortant de Jardin d'enfants, j'allais rejoindre mon grand-père, et j'apprenais évidemment les petits compliments qu'on appelait à l'époque du louir à Tisbonne, et tout ça. Et je faisais ouvrir après la fermeture du magasin. On ouvrait les portes de l'ascenseur, on levait l'ascenseur un peu, parce que ce n'était pas les ascenteurs automatiques qu'on a maintenant. Et là, on me hissait là-dessus, j'avais 6 ans, et je chantais, je faisais des compliments avec les vendeuses qui m'applaudissaient. Déjà, je trouvais ça extraordinaire. Déjà le sens de la mise en scène. Ah oui. C'est quand même incroyable. Je pense que c'était plutôt le sens de l'exhibitionnisme très, très poussé. Vous n'étiez pas issu d'une famille nombreuse? On était trois. J'avais un frère et une sœur, que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai toujours ma sœur. Et j'ai été élevé par ma tante et ma grand-mère. Il faut dire qu'il y avait une maladie très courante, c'était la tuberculose. Oui. Votre mère était très malade au moment de votre naissance. C'est ça, oui. Et c'est pour ça que ces tantes... Et là, je me suis retrouvé chez ma tante et ma grand-mère qui m'ont élevé, sauf qu'ils y ont pris goût, ils ont voulu me garder. Alors, ça a été la bataille. Après, je me souviens, on m'a kidnappé devant chez ma mère. C'était évidemment ma grand-mère et ma tante qui m'avaient ramené chez elle. Et puis, j'ai finalement habité là jusqu'à l'âge de 16 ans. Est-ce que c'est Tante Yvette que l'on voit ici? Ah, oui. C'est une personne exceptionnelle, Tante Yvette, parce que là... C'est elle qui m'a élevé, c'est ma mère, en fait. Mais vous n'étiez pas loin de la famille, c'était dans le... C'était dans la ruelle derrière, même qu'à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, mais on avait un système, c'était une corde à linge avec un sac et une cloche. Alors, on sonnait la cloche et ça se passait le beurre, les céréales à travers la ruelle. Alors, on n'était pas loin, j'avais qu'à traverser, me retrouver ou chez ma tante ou chez ma mère. Tante Yvette, c'était une femme dévouée parce qu'elle en a accueilli des enfants. Ah, là, je sais qu'à un moment donné, il y avait, en plus de mois, il y avait 4 et 5 autres enfants à la fois. Elle gardait des enfants pour le bien-être social de l'époque et très jeune, à l'âge de... Je me souviens, mon premier souvenir remonte à l'âge de 3 ans et demi. On avait reçu un petit noir, mais le lit de chez Dupuis n'était pas arrivé. Et tante Yvette et mes grands-mères avaient installé une boîte de carton sur deux chaises et ils avaient mis le petit noir là-dedans et j'avais peur la nuit que mon grand-père et ma mère... Des grands-parents gâteaux un peu, André? Ah, j'étais très, très gâté. Surtout, je dis qu'on était très, très pauvres, mais je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'étais très aimé. Et je regarde de mon enfance un souvenir impérissable avec rien. On n'avait rien. C'était... C'était vraiment misère noire, hein? Toute la famille? Ben oui. Ça, c'est moi avec mes boudins. Ma mère, papa... De votre père, vous avez gardé des choses intéressantes, par exemple, les trucages de photos. Oui, j'ai appris à faire... Il a fait des affaires terribles. Papa, il m'a déjà photographié, couché sur un divan, la tête... Décapité avec la tête... Ah, mon Dieu, ben oui, ça, c'en est une. Ça, c'est vous, trois fois. Ça, c'est un triplet, oui. Elle était un peu ratée, celle-là, parce qu'on voyait le drap noir. Il y en a qui n'étaient pas ratés du tout et on ne voyait rien. C'était le trucage parfaitement réussi. Et ces belles grandes balades d'est en ouest à Montréal avec votre père, ça aussi, vous avez... Oui, qui prenait son petit verre de bière, par contre. Il arrêtait dans des endroits comme à l'hôtel Coronet en Fasco-Révigé. Il m'assoyait sur un bain et il dit, papa, il y a un client à voir. Il allait prendre son petit verre de bière. Il m'amenait, on arrêtait à côté du radio, papa, il y a un autre client à voir. Deuxième verre de bière. Ça fait qu'on faisait... On traversait. Moi, je le savais, mais il ne voulait pas que je le sache. Mais c'est comme ça que vous avez appris à vous promener et à découvrir la ville. Oui, et je garde de lui un souvenir extraordinaire. Je pense qu'il m'a donné une espèce de goût de la poésie. Il me montrait les nuages et il me disait, tu vois ça, ces nuages-là, c'est en pierre, ça. Mais ce n'est pas de la pierre, ce n'est pas de la pierre solide. Tu aurais un grand cerf-volant, tu pourrais le rentrer là-dedans et il ressortirait tout mouillé. C'est un poète. Et je me souviens de ça. C'est une image qui m'avait frappée. Ça doit vous servir encore juste dans l'imagination théâtrale. Ah, tout à fait. Je le cite encore. C'est la preuve. La preuve, on vient d'en avoir une preuve vivante. Ce serait intéressant maintenant, André, qu'on fasse connaissance avec les membres de votre famille, les images. Voulez-vous nous les présenter, s'il vous plaît. Ils sont juste là devant nous. On les voit à l'écran. Oh, mon Dieu, Fernande, il a quitté de parler. Mon neveu Alain, André, ma... Je ne sais jamais si c'est ma cousine ou ma nièce. Je suis toute ma élée là-dedans parce que c'est bien compliqué. C'est la fille de ma tante qui m'a élevé. Des fois, je pense que c'est ma sœur, c'est son mari, c'est Richard, c'est Paulette, bonjour, et puis Michel. Et celle qui vient de s'asseoir, c'est Chantal. Bonsoir, André. Bonsoir. Vous savez, on a eu des révélations. Juste avant l'émission, votre sœur Fernande nous a dit certaines choses, et j'aimerais bien qu'elle nous le répète. À la naissance de votre frère André, vous nous avez dit que ça a été une grande déception, mais aussi une grande joie. Moi, j'aimerais ça que vous nous parliez de cette déception. Bien, la déception, c'était que quand on m'a annoncé qu'un petit bébé s'en venait, évidemment, j'attendais une petite sœur. Alors déjà, en partant. Alors déjà, en partant, j'avais déjà un frère, alors c'était bien normal que je voulais une petite sœur. Alors là était la déception, et surtout qu'il n'était pas beau pépé. Alors ça ne ressentait pas la poupée que vous aviez. Absolument pas. Mais votre joie, quand même, ça a été une joie aussi. Oui. La joie, c'était que, évidemment, moi, je ne voulais pas quitter les lieux, j'attendais le bébé. Mais pour se débarrasser de moi, cette journée-là, on m'a permis d'aller au parc Robin, à un coin de rue, et en plus, de jouer dans le carré de sable. Ah oui, ce n'était pas permis, ça. Non, ça ne m'était jamais permis, parce qu'il y avait des puces dans le sable, des moments à vapeur que je n'en ai pas. Mais cette journée-là, on se débarrassait de moi, on m'avait permis de le faire. Alors c'était une grande journée. Alors c'était une grande joie, c'était une grande journée pour moi, en somme. Mais par la suite, il est devenu très attachant, le petit frère. Par la suite, oui, c'était mon bébé, parce qu'en somme, moi, j'avais 7 ans et demi de plus que lui, donc pour moi, j'étais la petite maman. Vous êtes devenu de bons complices. Ah oui, absolument. De bons copains, encore aujourd'hui, j'imagine. La nature s'est vengée aussi, parce qu'il était le plus beau petit garçon, avec des cheveux tout bouclés, que moi, je n'ai jamais eu. Et tant fait, j'avais toujours des petits cheveux raides avec... Bonsoir. C'est une belle cachotière. Je suis en train de vous juste avant d'arriver ici, évidemment. Le secret a été bien gardé, vous avez des recherches, vous direz à la recherchiste que... Hélène a encore une fois fait un travail formidable. Vous savez que bien souvent, la vie de recherche, c'est un prétexte intéressant, un, pour les retrouvailles, deux, pour les souvenirs, également, en ce qui vous concerne, André, pour un défi. Vous avez lancé un défi à un de vos neveux? Oui. Lequel? Par exemple, le défi un peu... Je le vois, là, il est à l'envers. Je sais qu'il dessine magnifiquement bien, alors je vais dire à Hélène, j'aimerais tellement ça, avoir quelque chose de lui. Et puis, ça a l'air que ça se fait. Hélène, qui est notre recherche. Ah, puis, oh mon Dieu, ça me fait plaisir. Eh bien, oui. Moi, qui, de ce temps-ci, pense beaucoup, là, en me disant, il va peut-être arriver des choses, puis malheureusement, il n'en sera pas témoin. Enfin, on se croise les doigts. Pourquoi vous avez lancé ce défi-là, André? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de talent. Et j'avais vu de ses dessins, et je n'avais jamais eu la chance d'en avoir un, alors j'ai... C'était une bonne occasion. Exactement, oui. Bravo, félicitations. Il y a beaucoup de travail là-dedans. C'est très beau. Une trentaine d'heures. Une trentaine d'heures, c'est fait comment, la technique? C'est toute de l'angle de chine faite à la hachure. À la? C'est hachuré. Hachuré. Avec quel genre de... C'est de l'angle de chine faite au rapido-graphe. Rapido-graphe. La couleur est appliquée au pinceau. Ben, c'est très amusant d'être encouragé par mon oncle, qui sait qu'on a du talent. Ça me fait plaisir aussi. Merci à vous tous. C'est loin d'être terminé. C'est le premier bloc, seulement d'autres retrouvailles, d'autres souvenirs en compagnie d'André Morency, après... Mon Morency, pardon, après cette courte pause. Il y a eu la crise, il pètera l'ensemble des 13. Ça, c'était grave aussi. Hé, c'est rendu que le sens coûte tellement cher, que le monde allait chercher à pied, pour pas gaspiller de gaz. Il y a eu la crise, Franck, en même temps des 14. Ben, pour être exact, les fonctionnaires sont tombés en grève en 72, bon, ça n'est aperçu seulement qu'en 74. André Philippe Gagnon, le spectacle de l'année, dès le 4 avril, au Théâtre Saint-Denis. Hé, hé, à l'achat du 4 pour 4 Saint-Hubert, vous recevez 4 Pepsi ou 7-Up gratuits. De plus, vous pourriez gagner l'une de 4 ameublements pour 5 pièces de meubles sélection. De toutes pour la salle et dinner. La cuisine. La saloon, la salle de séjour. Et la chambre à couchette. Il y a de quoi rêver, hein, Robert? C'est le plus doux Tout aussi doux que du vrai coton Cotonelle est doux Si doux que je n'achèterai rien d'autre Vous connaissez toute la douceur Cotonelle Ne prenez pas de risques inutiles Votre nettoyeur d'ahout C'est plus sûr Des chemises lavées et bien traitées À 99 cent Votre nettoyeur d'ahout C'est plus sûr Le secret est toujours bien gardé ici Il y a un thème qui pourrait très bien Se coller à l'émission de la vie de recherche En ce qui vous concerne C'est la cour On dirait que tout a commencé dans ce coin-là Votre cour, c'est très important La ruelle, comment, les gens? La break Elle existe toujours Sauf que les maisons ont brûlé Il y en a une qui a été détruite L'autre a brûlé Mais je demeure à deux Pas de cette ruelle-là maintenant Encore pour quelques mois Parce que je vais déménager Mais je vais faire des petits pèlerinages De temps en temps Et je revois ma cour Cette fameuse cour Où j'ai été très heureux Ça vous plairait de faire un pèlerinage Dès ce soir, dès maintenant? Retourer dans votre cour Mais qui? Mon Dieu, qui? Pas qui? Quoi? Je suis ce petit garçon De mon figure Et je veux bien les bonbons Et les confitures La balançoire blanche C'est pour vous, André? Oui? Oui Avec qui je veux me retrouver? N'essayez pas de devancer Le chef d'orchestre La balançoire blanche Ça, c'est mon côté metteur en scène Je veux tout savoir avant les autres Mais ce soir, vous oubliez le côté metteur en scène Ça, c'est chez vous Oui, oui Tout à fait Ah, bien oui Le regard Mais on voit pas la corde à linge Avec les messages Non, non, non Vous l'avez oublié J'aurais dû le dire Avant Installez-vous sur la balançoire Tiens, je veux vous accompagner Tout doucement Et c'est ici, par exemple Vos premières armes en théâtre En mise en scène, je ne sais pas Vous avez une boîte à un moment donné Qui avait coulé, non? Oui, oui, oui Un bateau C'est-à-dire que je m'étais fabriqué Sur la galerie Avec la toile Qui nous protégeait du soleil Une espèce de voile Je me pensais à un bateau Il y a eu une orage Le puisard a bloqué Et j'ai pris une caisse d'orange Et j'ai pensé J'avais traversé la course Je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans Mais j'ai calé tout de suite dans la boîte Je me suis fait chicaner par mes mains Mais j'avais Et puis je pleurais Parce que j'étais tellement sûr De partir très loin Mais je pense que c'est un petit peu Pour ça que j'ai voulu faire du tard C'est pour partir pour vrai Par le soir Oui, ça a bien fonctionné Il y a des gens Vous avez fait une tentative tantôt De reconnaître bien du monde sur la photo Je suis sûr qu'il y en a un Vous allez le reconnaître immédiatement Il paraît que vous vous connaissez Depuis 50 ans Serge Grenier C'est 50 ans C'est pas une surprise C'est 50 ans C'est 50 ans La balançoise pour vous C'est quand même 45 ans 44 44 44, soyons honnêtes 44 ans Ouh Venais-tu là C'est solide J'allais chez toi beaucoup Moi j'allais chez toi J'ai vu la photo tout à l'heure Du piano dans le salon chez vous Et je m'en souviens Comme si c'était hier Vraiment Dans la cour Quand tu as fait des spectacles Pas tellement Les spectacles qu'on se faisait Nous autres On était à l'école primaire ensemble On s'est retrouvés au collège après Mais quand on venait de l'école ensemble Parce que j'habitais moi La rue Saint-Christophe Et toi tout près Et notre sport c'était De faire le tour des vitrines De Dupuis et Frères Qui faisaient un quadrilatère complet Et surtout quand ils changeaient Les vitrines Ah mon Dieu C'était un spectacle Parce qu'il y avait Je sais pas combien de vitrines À voir Et puis on faisait le tour de ça On avait même inauguré André et moi Les nouveaux escaliers roulants Chez Dupuis et Frères On les avait tellement inaugurés Qu'ils nous avaient sacrés dehors Parce qu'ils trouvaient Qu'on abusait vraiment Mais c'était le nec plus ultra Du modernisme Tout à fait Ceux d'Eyton t'a déjà dépassé Oui qui était en bois Chez Dupuis Alors que chez Dupuis C'était en métal C'était très moderne Oui oui On a toujours été très modernes André et moi Et moi ce qui m'a tiré chez lui C'est que j'avais appris un jour Qu'il y avait un projecteur Sur la rue Saint-Christophe Mais c'était un projecteur à manuvel Oui 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 Mais tu le faisais aller trop vite Ça marchait pas On voyait rien On n'en avait rien vu Il y a eu une espèce d'intermission À un moment donné À l'école En raison d'un déménagement Oui moi j'ai quitté Le centre-ville On s'est retrouvés au collège Sainte-Croix À l'externat classique À l'externat classique À l'externat classique Sainte-Croix Parce qu'il faut dire que c'est le grand svelte numéro 4 C'était moi ça Vous étiez plus grand que moi à l'époque Oui Et plus mince Et vous étiez aussi au moment de l'externat classique Deux ans âgés de cinéma Ah tout à fait Oui 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 On dévorait Moi j'allais au cinéma deux fois Trois fois par semaine Puis surtout j'avais la chance Habitant à ce moment-là à Montréal-Nord plus tard C'est qu'à Montréal-Nord Les règlements municipaux de Montréal S'appliquaient pas Donc les enfants étaient admis au cinéma Alors j'allais tout voir Te souviens-tu du poste de Lagardère Qu'on avait vu Puis il y avait à un moment donné Une image d'une danseuse Avec la poitrine nue Te souviens-tu ça ? Je me souviens pas de ça Non Écoute en mineur On avait quoi ? On avait On était bien le genre Même pas 16 ans 15, 14, 15 ans Les deux qui au téléphone Racontaient des répliques Ou des histoires de films Longtemps, longtemps, longtemps On se parlait beaucoup au téléphone À tel point que mon père À cause de son travail Il me chicanait un brin Parce qu'il trouvait Qu'on avait des trop longues Conversations Mais j'ai pas changé J'étais au téléphone toujours autant Il paraît qu'à Fernand Vous lui parlez 400 fois par semaine Ah oui, tout à fait Minimement Vous en prenez soin Ça va se faire assez très bien Ça me dit à la fin Appelle-moi donc des fois Ben oui On va remettre ça Permettez qu'on vous présente Quelqu'un d'autre Qui a bien connu cette cour-là Oui Et on recule encore Je dis quelques années à peine Si je vous dis le nom de Gilles Huet Ah ! Mon Dieu Mon voisin du coin Bonsoir Gilles Prenez soin de place Bonjour Gilles Ah ben là je te reconnais bien Bien bonjour Gilles Je l'ai dit ça fait très longtemps Je l'ai pas vu Je pense qu'on s'est pas revu Depuis le collège Depuis le collège Ça fait quoi 30 ? Mais toi je t'ai connu Au Jean-Main d'enfance C'est pas au... T'étais pas venu à Sainte-Croix Ben oui Ah aussi à Sainte-Croix Je croyais c'était juste Au Jean-Main d'enfance Tu as même choisi mon directeur Autoconcien Le père à l'art Exact Ah ! Le père à l'art Le père à l'art Oui oui Il faut dire à un moment donné Que vous avez une certaine Rassemblance tous les deux André et Gilles Quelques traits physiques À ce moment-là Mais il y avait le théâtre Qui vous intéressait aussi Mais le piano Prenait plus de votre place On habitait le même Capiton quoi ? L'Arvail-Alabrec On habitait sur Ontario C'est ça Mais Ontario c'était Comme une espèce de barrière Tu sais Les tremouilles Oui oui c'est vrai Il y avait la gang d'en haut D'Ontario Puis la gang d'en bas D'Ontario Mais ça empêchait pas Qu'on se voyait beaucoup Et la photo Le trucage de photos J'ai fait avec toi ça Ben oui Dans le salon chez nous Ah oui oui La photo avec les trois André De différentes positions C'était fait Et c'était compliqué Parce que c'était pas Les appareils photo Avec le trépied Puis tout ça On mettait ça sur une table Fallait pas bouger C'était sur la même pellicule Trois Mais ça avait quelque chose de simple C'était qu'on avait pas Les caméras sophistiquées D'aujourd'hui Alors quand on ouvrait L'objectif On pouvait faire Dix photos Sur la même Si Gilles était pas comédien Comme André Gilles par ailleurs Était intéressé à la musique Et d'ailleurs J'ai fait partie de la chorale Au collège La direction de Gilles Qui était le directeur de la chorale Absolument On montait des messes de minuit Oui Vous savez vous Ce que je viens de sortir De ma poche Quoi donc Qu'est-ce que c'est que ça Ça c'est un petit chat Un petit chat confectionné En carton C'est souvenir De soeur Ange Gabrielle Jardin de l'enfance Non 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 C'est pas vrai C'est ce qu'André a fait De ses propres moments En première année Malheureusement soeur Gabrielle N'est plus Mais on a quand même Retrouvé deux de vos professeurs Ah De troisième Et de quatrième année Attendez De troisième et de quatrième Je pense que je me souviens des noms Allez-y Il y a du Marie de la garde là-dedans Et du Pauline Attends Pauline Il est très bon C'est soeur Soeur Pauline Soeur Pauline Par ici ma soeur Veuillez prendre place Sur la banquette Bonjour Bonjour Soeur Marie par ici Bonjour On s'était revenu en 70 Oui Vous êtes venu voir Je me souviens plus Vous êtes venu voir Un spectacle que j'avais joué Soyez vous Bienvenue dans la cour d'André Mais là on laisse un peu La cour d'André Pour s'en aller A la petite école Qui est-ce qui surnommait Son petit prince C'est vous soeur Pauline Qui surnommait son petit prince Pourquoi ? Parce qu'il y avait Une petite allure de petit prince Oui Ah oui Il était gentil Puis charmant Il avait toutes les qualités D'un petit prince Votre classe C'était un véritable petit paradis Vous vous êtes-on dit Vous étiez quand même Assez nombreux Il y avait quelques élèves À ce moment-là Bien oui Nous étions 25 Et c'était en quatrième année Vous étiez 36 36 J'ai la liste J'ai la liste Les adresses Je n'ai pas de notes C'est après Que j'ai conservé Les notes Mais j'ai deux souvenirs D'André D'abord Il en a parlé Tout à l'heure En plus d'être Un élève On disait élève À ce moment-là Appliqué Il était Très doué Pour le théâtre Déjà tout jeune Tout jeune Je me souviens aussi Que la supérieure Organisait Une tombola annuelle Et puis Elle avait recours Aux étudiants Pour le vendre des billets Qui paraissent Un excellent vendeur Si les télétons Si les télétons Aient été à la mode André Avec la complicité De son grand-père Qui était À ce moment-là Gérant Chez du Puy-Frain Aurait fait bousser Les millions Mais j'avais fait Une chose terrible J'avais 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 dit À un homme Qui m'avait ouvert la porte Que s'il ne m'achetait pas Des billets Il irait en enfer Puis Tous les moyens T'es bon Rien de surprenant Qu'il soit de l'une étoile J'en ai mis des artistes Parce qu'il y avait Il y avait deux fois l'an Des séances Des récitations Et je pense qu'il était Toujours de la partie Toujours de la partie André T'es toujours du nom Comment s'appelait Un professeur de diction Monsieur Non En première année C'était une Mademoiselle Je me souviens pas Je sais ce nom-là Il va me revenir plus tard C'était pas la trille Non Non Ça m'étonne Sœur Pauline Vous qui avez une mémoire Absolument extraordinaire Permettez Sœur Pauline Que je commette Une légère indiscretion Vous avez maintenant 82 ans Vous êtes dans une forme splendide On n'y verrait rien Absolument pas Je suis tellement content De partager le plaisir d'André Puis de voir Sœur Pauline Ben oui c'était un petit peu Je crois que c'est pas terminé Il reste d'autres surprises D'autres retrouvailles En compagnie d'André Montmorency Cette fois je l'ai dit au complet On sera pas chicané De retour après cette courte pause On se voit tout de suite Allô Toyota 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 Venez prendre l'air Au volant d'une fringante percelle Ou d'une Corolla Vous allez adorer Et vous allez voir Pourquoi les conducteurs de Toyota Sont si fiers de leur achat La qualité La garantie Et le service Toyota C'est pas des paroles en l'air Parlez-en votre expert Quelle idée de Toyota 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 Quand on met la concurrence Au défi comme ceci On ne s'attend pas A ce qu'il nous salue Non 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 Mais on prévoyait quand même Une certaine protestation De la part de vous savez qui Est-ce dire qu'il nous laisse Le dernier mot ? Nous ne voulons surtout pas Arrudoyer notre concurrence Non 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 Cette petite tape amicale sur l'épaule C'est notre façon de lui dire Belle et fort Mais qu'est-ce qui prouve Que tu es la seule à durer longtemps ? Oui Dont on sait très bien toutes les deux Qu'aucune ne dure plus longtemps qu'Energisère De beaux souvenirs en compagnie de René Simard à jeunesse d'hier à aujourd'hui Samedi 19h30 À court de temps pour le lunch Venez chez Red Lobster Et dégustez un de nos plats de fruits de mer Pour aussi peu que 4,95 $ Servis en 15 minutes Ou c'est gratuit Essayez nos crevettes grillées dans leur délicieuse sauce au vin et au beurre à l'ail Ou notre fameux plat de goberge Et nous vous renouvelons gratuitement pain à l'ail, boisson gazeuse et café Le lunch est servi en 15 minutes Ou c'est gratuit Parole d'honneur Red Lobster Pour l'un matin Nos fruits de mer au bout Des coeurs en valeur Embrassés par la passion L'incendie a gagné Dans la vie Nous vivons au cœur Les nouveaux cutex La vie dans toutes ses couleurs Vous l'avez demandé? Papa vous l'a donné! La vente du siècle est de retour! Croyez-moi, c'est toute une vente J'ai acheté 3 stars verticaux à 39,99 $ chacun Et j'en ai obtenu un gratuitement Quelle aubaine! Ça fait des années que j'attends une vente comme celle-ci Et enfin, j'en profite J'ai acheté 7 serviettes Caldwell à un vrai bon prix Et au bon marché, il m'en a donné 3 autres gratuitement! Plus vous en achetez, plus on vous en donne gratuitement! Dites-le, vos amis! Venez au bon marché, 3500 Est, boulevard Saint-Joseph Oui, papa! Vous vous souvenez, vous vous souvenez au début de l'émission j'ai dit Il aurait pu être un grand Caruso Oui André, parce qu'à un moment donné, il aimait beaucoup le théâtre, il avait besoin de décors Et pour s'acheter des décors, il chantait Il chantait en italien? Oui, vous vous souvenez? J'ai retrouvé paroles Per un baccio d'amore Mais à ce moment-là, est-ce que vous interprétiez les paroles véritablement comme cet écrit-là? Ou s'il y avait un peu de torture de la langue italienne? C'est-à-dire, il y avait de la torture au refrain En tout cas, ça disait à un moment donné Con la guitare del cuore te fazo, quetezo, queteza Je me souviens très bien d'avoir dit ça, mais je ne me souviens pas Je ne sais pas ce que ça veut dire Vous chantiez devant un public italien, non? Oui, oui, j'allais voir des Italiens et je demandais 30 sous, hein? Sinon, ils allaient en enfer Non, 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 je faisais ça pour financer mes séances Alors, je faisais le tour des familles italiennes du coin sur Saint-Timothée Et j'allais leur chanter une chanson italienne, eux autres trouvaient ça charmant Et je demandais 25 sous 25 sous, ça fonctionnait? À l'époque, c'était beaucoup Ça vous plairait de l'entendre? Oui Et c'est pas moi qui l'a dit Par une vraie voix Ben oui Et dans les véritables paroles? Ben oui On vous offre M. Paul Trépanier Ah bon! On vous offre M. Paul Trépanier 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 Bravo M. Paul Trépanier risques de tuberculose en famille. Nous, c'était terminé, mais comme j'avais une tante qui était morte de la tuberculose, j'avais eu la chance, après toute façon de parler, d'être accepté là, parce qu'il y avait des antécédents de la famille, et deux études, j'étais allé passer deux mois comme enfant, dans 8 ans et 9 ans, mais je suis retourné comme scout à, ben oui, camp de santé institut bruchésie. Vous êtes retourné comme scout, c'est-à-dire moniteur? Moniteur, à 16 et 17 ans, ça devait être agréable? Très, très. Comme enfant, j'ai détesté ça, je me suis ennuyé, je pleurais toutes les nuits, mais comme moniteur, j'ai adoré ça. Ben peut-être que ça va le faire plaisir d'entendre ça, il s'agit de la directrice pendant 20 ans, Mme Jacqueline Lavoie, que nous avons ici avec nous ce soir. Ah! Bonjour Madame. Ah mon Dieu, j'entends quelque chose qui nous rappelle de grands sourires. Je vous invite à passer au salon maintenant. Venez vous asseoir, Mme Lavoie. Je suis tellement content que vous soyez là. Eh oui! Il y avait eu un ballet sur cette musique-là. Vous avez été directrice, Mme Lavoie, pendant 20 ans, du camp bruchésie. De quelle année à quelle année, s'il vous plaît? 40. De 40 à 60. Et vous en receviez beaucoup d'enfants, en ce moment-là? 600. 600, oui. 300 garçons, 300 filles, puis un personnel de 150. Alors ça faisait... Ça faisait beaucoup de monde à la messe, ça. Beaucoup de monde à la messe. Ça fonctionnait comment, le camp bruchésie, Mme Lavoie? Comment ça fonctionnait? On recrutait nos enfants dans de nos familles, comme disait... Et puis on avait un règlement qui était assez sévère. Par exemple? Par exemple, bien... Est-ce que vous parlez des enfants ou des moniteurs? On commence par ce que vous voulez, les enfants surtout. Parce que là, au moins, la première époque, c'est quand il était enfant. Oui. Ça, par exemple, je ne me souviens pas d'avoir connu ça. Pendant quelles années... J'avais 8... Je suis né en 39 et c'était 8 ans. Alors, 39, ça fait 47 et 48 que j'ai pensé là. Mais je vous avoue que j'étais très renfermé parce que je détestais être là. Je m'ennuyais trop de mes parents. J'aimais ça comme moniteur, mais comme enfant, j'étais complètement traumatisé. Alors, j'étais renfermé, je me cachais. C'est une période noire de ma vie. Et comme moniteur, ça a été mal fait. Les moniteurs, c'était aussi du bénévolat, non? Oui. Oui. Oui, c'était du bénévolat. Il n'y avait pas... Ah oui, à ce moment-là, quand il y avait... Ah oui, oui, oui. À 16 ans, oui. Oui, moi, j'ai été bénévole 3 ans, là, avant d'être... de faire toutes les fonctions, quoi. Ah oui, oui, oui. On se rencontrait. C'était très sévère à ce moment-là. Ah, autre? Les moniteurs, puis les monitrices, on ne pouvait pas se rencontrer. Oh, mais on se trouvait des cachettes, écoutez. Il y avait des bois autour de... Deux-quatre, je me suis dit. Quand elle se met moins, là, quand je suis là, en 40-40, on ne regardait pas les garçons du tout du tout, on allait dans le bois, comme vous dites. Il était encore un passionné de théâtre, il avait besoin de sous, donc il faisait du pouce jusqu'à Saint-Jérôme. Oui, ah oui, mais ça, c'est plus là, ce que moi, vous parliez de... C'est quand j'avais 16 ans, là. Quand 16 ans. Mais oui... Ça, 16 ans, 30 ans, je puis 16, ça fait quoi, là? 55 ans. C'est ça, mais vous étiez là encore. Ah oui, ah oui. Mais que faisiez-vous quand vous alliez à Saint-Jérôme? C'est-à-dire que le soir, je partais sur le pouce et j'allais... Non, j'allais voir du théâtre à Montréal, je n'allais pas à Saint-Jérôme, j'allais à Montréal. À Montréal? Et j'allais voir la compagnie Renaud-Barreau, j'allais voir Edwidge Fayard mourir dans Fèdre. Ah oui, moi... Est-ce que vous avez un souvenir dont moi, je ne me souviens pas? Ah oui, tout un. Ah oui, quoi? Imaginez-vous que vous alliez, vous partiez sur le pouce le jour, là, puis vous alliez à Saint-Jérôme, avec deux compagnes, vous étiez sur le rapport, et là, vous alliez dans les magasins, avec très peu d'argent. Puis vous vouliez avoir du matériel pour, évidemment, pour les séances, comme on dit, et puis la première chose qu'on savait, que vous aviez si peu d'argent, que les fournisseurs étaient obligés de tout ce que vous donniez dans le chantier. Ah! C'est merveilleux! Ça, je m'en souviens. Ah! Encore des menaces d'enfants. Ah! Avec les rêves à l'air. Je vais s'échanger là-dessus quelques instants, on fait une courte pause, on revient tout de suite après, Mme Bessie, avec André. Merci. Même si toutes les familles n'ont pas exactement les mêmes besoins, à 12 295 dollars, la Ford Tempo L 4 Portes 1990 répond aux besoins de toutes les familles. 12 295 dollars, incluant le climatiseur et la transmission automatique. Alors, venez choisir votre Ford Tempo, la voiture la plus vendue au Canada, chez le concessionnaire Ford de votre localité. Des recherches universitaires prouvent que les nettoyages dentaires peuvent être faciles. Mon nettoyage dentaire est fini, monsieur. Elle prouve que le Crest anti-tartre à la menthe fraîche, aussi efficace qu'on trouve la carie, combat le tartre grâce à son système anti-tartre exclusif. Donc, moins de tartre accumulée au-dessus des gencives et du nettoyage dentaire plus facile. Ça a de très bien été. Facile comme tout. Les tests le prouvent. Crest combat le tartre, ce qui rend les nettoyages dentaires plus faciles. J'en reviens pas. Enfin, elle est de retour la nouvelle roue de fortune de Loto-Québec. Elle tournera l'émission de Bonne Humeur pour faire encore plus de gagne. Je vous garantis que vous allez en voir des étoiles avec la nouvelle roue de fortune à De Bonne Humeur, les lundis et mardis, 16h30. Pourquoi les gens adorent Pacini ? Monsieur ? Marcello. C'est pour l'amour de pasta. Oh, mamma. Les mets, nutritifs, les fraîcheurs. Ma, qu'est-ce que vous faites ce soir ? Si Pacini, si Italien, si bon prix ? Les multi-délices, si splat de liccioso, comme fait la mamma, à partir de 6.95. Fettuccine, tortellini, spaghettis, les doux, les trios, il me rendent folle. Presto, presto, chez Pacini. Avant que tout s'envoie. Si Pacini, si Italien, si bon prix. Je suis contre le français. Totalement ? Oui. Un jour ou l'autre, il va y avoir une séparation du Québec. Le Canada peut-il survivre ? Le Québec vu par des yeux ontariens, l'Ontario par des yeux québécois. Une série de reportages dès lundi à Ici Montréal. Ce jour-là, Dean portait de nouveau voix à l'écran d'une transparence extrême, quand soudain... Voile de Dean. Si fin, si résistant, qu'on n'y résiste pas. Mon Dieu ! C'est étonnant, hein ? C'est étonnant, je reconnais à peu près tout le monde. Je reconnais, oh mon Dieu ! Ça vous plaît bien, André. Ça va falloir que tu m'aides. Écoutez, on va faire un petit plongeon, tout d'abord. Dans les années 55-56. Alors, c'est la classe de versification. Oui. Externat classique des Pères de Sainte-Croix. Voilà. Maintenant, c'est le collège de cégep des Maisonneuve. Alors, avant de passer aux commentaires, peut-être au souvenir un petit peu de tout le monde, j'aimerais vous présenter deux personnes que vous connaissez tous ici assez bien. Nous, on va les connaître un petit peu plus. C'est le titulaire de cette classe, M. René Clément. Ah! M. René Clément. Et le professeur également qui vous a enseigné l'histoire et le latin, M. Faitel. Alors, on va profiter de la présence de ces deux, M. Faitel, pour dresser un petit peu le portrait, on va même peut-être vous demander de vous rasseoir et de bien vous installer, puis de nous raconter comment ça se passait, là, à l'époque du collège, si on dresse un petit peu le portrait de tout cela. Je vais commencer, si vous voulez. Bon. Le climat de l'éducation ou quoi? La structure? Oui, la structure. On ne parle pas de structure d'éducation trop trop, sauf pour dire que, finalement, les collèges classiques avaient été créés, enfin, l'externat, qui a pris le nom, sous le nom de Collège Seine-Croix, avait été créé en 1929 pour faciliter l'accès à l'éducation des jeunes de l'Est de Montréal. Et c'était d'un début, si vous voulez, de démocratisation de l'enseignement, parce que pour des... en des conditions, enfin, relativement... Modestes. Modestes. Oui. On pouvait s'inscrire dans une institution privée et avoir accès aux études supérieures. C'était très discipliné, là, comment ça? En termes de... en termes de valeurs d'éducation, en termes de contenu, je peux dire que c'était l'éducation fondée sur les valeurs chrétiennes traditionnelles. Bien sûr, les valeurs religieuses avaient leur place. Les valeurs morales, aussi. L'honnêteté, la recherche du travail bien fait. Une recherche d'un certain idéal. En fait, mon collègue... Mais les sports prenaient aussi une grande place. Et les sports prenaient aussi une grande place, bien sûr. La culture physique. Oui. Il y avait pas de... on était assez mal nantis, à ce point de vue-là, par exemple. Il y avait pas de gymnase. Le collège, à ce moment-là. Il y avait une partie noire extérieure, on était subis aux alers de la température. Il y avait le basketball, le volleyball, le tennis, quand même. Ah ben oui. Les sports pour grands. Le sportisme, également, est important chez vous. J'ai eu l'avantage, au début de ma carrière, d'être au money scout, effectivement, pendant... À tous les niveaux. Chez la troupe scout, les raiders et les routiers. Les routiers, oui. Les routiers aussi. Jusqu'à ce que je devienne directeur des études. Mais à ce moment-là, j'étais préfet de révision et j'étais pas au money scout. Même si on parlait de démocratisation de l'enseignement, il devait y avoir quand même des tests d'admission avant d'entrer à l'extérieur. Ça devait être quand même assez régi, à ce moment-là. Oui, il y avait des tests d'admission. Et puis là, on recevait peut-être 200, 300 jeunes qui venaient du sixième année. Et là, on acceptait peut-être 60 jeunes. Monsieur, les souvenirs que vous gardez de cette époque scolaire, est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient nous dresser comme... nous brosser comme tableau? Non, il parlait des facilités sportives. C'est vrai qu'on était équipés. On avait un ballon. Il faut dire que notre ami André n'était pas un grand sportif. Lui, c'est la gymnastique. Je me souviens d'une aventure. Il m'avait mis à la défense, joueur de hockey, en Saint-Tac, je crois. J'avais fait dépenser une fortune à ma pauvre grand-mère de m'habiller. Et la première chose que j'ai su, c'est que j'étais avec là, et je voyais le gars s'amener avec le puck. Puis là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un pouce à la tête. Ça n'avait pas encore reculé. On ne m'avait pas montré qu'on m'a reculé à la patin. Mais il fallait que je l'arrête. Alors, on m'avait mis en pénitence dix minutes. Puis, au bout de cinq minutes, j'ai dit, on retourne chez nous. J'ai essayé de sortir de la patinoire. J'appelle ça une balançoire. Et là, j'ai glissé. Je me suis pété la tête sur la glace et j'ai eu mal à la tête pendant une semaine. Quelle émotion! Je n'ai jamais rejoué au hockey depuis. Écoutez, nous, on va glisser. On va continuer de glisser dans les souvenirs. Cette fois, nous allons tourner la page, une page plutôt de l'album Souvenir, sur des airs de danse, parce qu'elle fictionnait justement notre ami André lors de sa... Peut-être pas sa jeunesse, mais son adolescence. On regarde tout cela ensemble. ... 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 Jamais de jour où l'on s'est connu Si tu l'oubliais, mon bonheur serait perdu J'avais ton bras qui s'appuyait sur mon bras Et le ciel de mai se met des bouquets de rêve Et le ciel de mai se met des bouquets de rêve Et le ciel de mai se met des bouquets de rêve Duracell Duracell qui dure Scandale 2 millions Y'a personne qui peut dire où se trouve cet argent ? La vérité écrasante, les breuvres accablantes Jeux du pouvoir, jeux périlleux Le danger se rapproche La misère des riches Dimanche 21h Jonathan regarde les photos de son camp de vacances À la base de plein air des Laurentides Il a fait de la planche à voile, de l'équitation, de l'escalade Ils ont près de 25 activités différentes Ce qu'il a préféré, c'est de s'amuser avec les animaux Et ses nouveaux amis Il en parle tellement que Caroline veut y aller cet été Je vais l'inscrire au cours d'anglais Plaisir et apprentissage Pourquoi pas Et avec la qualité de leur moniteur Je sais que mes enfants sont entre bonnes mains Alors pour moi aussi La base de plein air des Laurentides C'est des vacances Longez dans l'aventure Un salut émouvant à Maurice Richard Martin Stevens Pierre Meyer Pierre Létourneau André Lejeune Marcel de la Sablenière Joanne Louin Robert Charlebois Richard Garneau Et une pliade d'artistes honore Maurice Richard Un fantastique hommage à ne pas manquer Salut dimanche 20h McDonald's présente Vos personnages puis notre favori Dans Les Popmobiles Mettons en vedette Snoopy Lucie Woodstock Et Charles Blanc Pressez un petit coup et hop C'est parti Regarde ça Joanne Connexionez le Popovit différent chaque semaine Jusqu'au 20 avril seulement Moi j'avais pas mal Préférer les tampons Tampax aux serviettes C'est porter une protection Qui donne un sentiment de liberté Quel que soit le jour du mois Les tampons Tampax Même petit Il protège aussi bien que les serviettes Et j'ai une vraie sensation de fraîcheur Je suis nettement plus à l'aise Les tampons Tampax Aucune autre forme de protection féminine Me procure une telle sensation de mieux-être Les tampons Tampax Duracelle Seine qui dure Duracelle Duracelle Celle qui dure Un ballon pour toute une place Ça, c'était la classe de versification. Ensuite, belles lettres, ça se passait dans un autre édifice. Au Château du Frère. Château du Frère. Et maintenant, le musée des arts décoratifs, je crois. Oui, un bel endroit. Mais les belles lettres, pour vous, ça s'est arrêté abruptement. Très, très rapidement. J'ai eu le malheur de faire une série de monologues un lundi. Le titulaire m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez faire du théâtre. Et le lendemain, je ne me représentais pas au collège. Mais il y a quelqu'un à ce moment-là qui s'occupait de défrayer le coup des études. Est-ce que ça vous a coupé les vivres un peu? Oui, 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 parce qu'il voulait que je devienne prêtre. Et alors, quand je suis allé le voir pour lui demander de me payer des études d'art dramatique, c'était un cousin de ma grand-mère qui s'appelait Pete Boursier. Je me souviens qu'il avait refusé de... il avait coupé les vivres. Alors, j'avais décidé d'aller travailler. Je suis allé à la banque et je me suis payé mes études. Et aussi, étudié auprès de Mme de Vienneblanc. Avant ça, il y avait eu M. Roset. Conservatoire de la salle d'abord avec Mme Goyette. Après ça, chez François Roset, après chez Lucie de Vienneblanc. Des professeurs qui ont été importants pour vous? Très importants, je veux dire. Mme Goyette, très important. Oui. Mme Goyette est au bout du fil avec vous ce soir. Bonsoir, Mme Goyette. Allô? Bonsoir. Bonsoir! C'est vraiment un plaisir. Eh bien, moi aussi. Ben oui, il y a si longtemps qu'on ne peut pas parler. Ben non. Et c'est Mme Goyette qui m'avait encouragé. Vous vous souvenez, le théâtre du Coquelicot, la tête du diable. Ah, ben la tête du diable, je l'avais rapporté cette année, puis je vous l'avais donné ça. C'est ça. Parce que vous cherchiez une scénette. Voilà. Et moi, je vous avais passé ça. Puis alors, après un jour, vous m'avez demandé d'aller à cette tête de vos répétitions. Vous avez été courir en arrière du château Dufresne. Vous répétiez dans les garages du château Dufresne. Mme Goyette, on est en train de rendre, en quelque sorte, un hommage à André, mais il faut souligner votre participation dans l'enseignement. Vous totalisez combien d'années d'enseignement? Alors, j'ai fait 50 ans. 50 ans. J'étais d'abord, j'ai été, pour te faire un conseil d'aventure, j'ai été 20 ans directrice générale du conseil d'aventure à la salle, mais j'ai vraiment enseigné au-delà de 53 ou 54 ans. Et dans ces nombreuses années d'enseignement, les chocs émotifs ont-ils été nombreux? Non, pas nombreux. Est-ce qu'André Montmorency était pour vous un choc à ce moment-là, lorsque vous l'avez vu? C'était un choc, c'est-à-dire que j'ai tout à fait décelé qu'il était un garçon qui était vraiment doué, parce qu'un jour, il travaillait beaucoup par lui-même. Il semblait, il m'avait fait voir qu'il avait de l'ambition, mais c'était pas, c'était le goût, il voulait faire du théâtre, je le sentais très animé, et puis de lui-même, il m'apportait, il disait, je vais vous, j'ai travaillé ça cette semaine, je vais vous dire ça. Et puis, vraiment, j'étais, il y a un moment, il m'a, il dit, j'ai été surprise, parce qu'il avait choisi une théra de Britannicus, et puis il m'a sorti ça d'un trait, et puis j'avais vraiment été ému, parce que c'était très beau. J'étais surprise de voir la suscité, c'est sa compréhension du texte de Racine d'abord, et puis du personnage. Alors j'avais vu à ce moment-là qu'il était vraiment appelé. Mais heureusement que Mme Goyette était là, parce que le conservatoire Lassalle n'était pas une école qui nous encourageait à devenir comédien. M. Landreau nous faisait un discours de bienvenue, où il nous décourageait complètement, et moi, mon premier... C'est-à-dire qu'il avait pas, ben tout le cas, vous l'avez... Ben André, je sais, par l'expérience personnelle, il y a des traversées de désert par moments. Mais vous, quand vous... Évidemment, quand on est jeune, on est enthousiaste, qu'on aime une chose, on s'imagine qu'on va tout de suite, qu'on va arriver, qu'on sort de plein pied, et à l'Occlandre, comme moi-même, on savait que la lutte était dure, et que le métier était difficile, parce que c'était pas facile de faire s'approuver. Alors on disait, ben en attendant, s'il n'y avait pas d'autre sou, ben si vous allez, ça va être le désert. Alors c'est pour cela, je crois, c'était plutôt avec cette pensée-là qui nous animait, qu'on ne voulait pas vous envoyer, ben on ne va vous crier qu'en ce coup. Mme Goyette, merci infiniment pour ce témoignage. À très bientôt, j'espère. Merci. J'espère bien. Au jour. Au plaisir. Et là, arrive la carrière qui débute, il faut aller rester quelque part, il faut aller habiter quelque part. On s'en va habiter sur la rue Crescent, c'est bien ça? Euh, attendez, oui, oui, ou 12.05, beaucoup de jeunes comédiens, comédiens. Il y avait, il y avait, attendez, un peu Martine Landrieu, il y a eu Claude Brabant, il y a eu Myrielle Lachance, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu la rue Crescent. On va voir la rue Crescent. Il y a quelques pas de marche d'ici la rue Crescent, oui, les rues de Montréal. Ben oui, avec la rue Crescent. On a mis ta photo tout à l'heure parce que j'ai créé une pièce très importante avec elle, la première pièce, c'est Marie-Claire Blais. Et là, c'est l'endroit où il y a plein, plein, plein de monde de théâtre. Oui, 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 plein de monde habitait là. Yvan Canoel. Oui. Margot Campbell. Margot habitait avec moi. Ah, il y avait... Il y avait Elisabeth, mais je pense que ça... Je vais le dire. Non, Elisabeth, elle habitait pas là, elle venait chez nous, mais elle habitait pas là. Oui, c'est parce que nous, c'était le rendez-vous de l'atelier Georges Gros aussi, parce qu'on allait au théâtre, à l'école derrière, à l'atelier de Georges Gros. C'est des gens qui avaient donc le feu sacré, c'est peut-être pour ça que j'allais pas au fil. Ah, ben, je sais pas, André, il fumait beaucoup. Pas au coin de... Non, 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 c'est... C'est lui l'incendiaire. C'est ça, oui. Puis il y avait un espèce de... Enfin, il y avait un gars qui t'aimait vraiment pas. Oh non, qui me déteste. Il courait toujours avec une hache. Oui. On a eu quelques portes défoncées. Défoncée ma porte. Une fois d'ailleurs. Vous savez, la marque qui est ici. Mais écoute, non, mais avoue une chose, le pauvre homme, c'est qu'on était bien jeunes et on faisait des parties... D'émotions. Qui finissaient tard. Et où on disait des poèmes, on jouait des dépièves. Je prends pour toi. Chez nous, c'était très tranquille. Oui, mais tu venais chez nous fêter. Chez vous, c'était tranquille. Tu venais fêter chez nous. Vous avez pas? Est-ce qu'il y a été un peu la première voiture de Martine aussi? Oui. Ah, ça, je me souviens pas. Ah, mon Dieu. Est-ce que je te dois une voiture? Oui. C'est avec l'inflation, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Raconte. Ben, c'est parce que je savais pas conduire, mais j'ai acheté une voiture. Alors, j'ai dit au garage, venez me la porter derrière, parce qu'on avait des poteaux, là, pour stationner. Mais je savais pas du tout comment conduire. Alors, t'as dit, Martine, t'en fais pas, je suis là. Recule, pis je vais te dire, quand tu vas rentrer vraiment dans le... Alors, pis là, il y a quelque chose qui t'a attiré dans la rue suivante, je sais pas quoi, pis je suis rentrée dans le poteau, mon parche-carrière, il est complètement abîmé, voilà. Devenue une voiture. Devenue une voiture. Mais il faut dire qu'une fois rendu sur la Ucreston, ça, c'est après votre première rencontre avec Myrielle, et ça se passait au bal. À l'hôtel Berkeley. À l'hôtel Berkeley. Tu chantais Minouche. Elle chantait Minouche, elle s'appelle Minouche, je me souviens, pis elle jouait le chant. Vous vouliez le premier, peut-être? Ah, 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 tu vas te chanter ça. Prenez place au tabouret, André. Oui, vas-y, à votre chance. On se transporte maintenant au bal. Ah! Tu te souviens de cette chanson? Oui, 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 oui. Minouche, il m'avait appelée Minouche, à cause de mon air fâche, de mes jolis yeux de chat. Minouche, il m'avait appelée Minouche, j'avais une drôle de touche, mais il m'aimait bien comme ça. Minouche, j'avais deux petits seins agressifs, et des ongles loups comme des gars. Mais quand il m'avait appelée Minouche, il m'avait appelée Minouche, et quand il frôlait ma bouche, Minouche, je roumrenais dans ses bras. Hélas, il ne faut pas se fier aux apparences, et quelques jours plus tard, il en fit l'expérience, Car l'ange de douceur, qui avait pris son cœur, l'oblige à malgré lui, à devenir dontaire. Minouche, il m'avait appelée Minouche, à cause de mon air fâche, de mes jolis yeux de chat, Minouche, il m'avait appelée Minouche, j'étais une sami douche, et lui n'en revenait pas. Minouche, j'ai maintenant un petit ton agressif, et mes ongles sont dans le gars. Plus question de parler d'amour, et plus de bêtes de velours. Minouche, j'y graisse, il aurait dû m'appeler J'y graisse, mais il m'émeutant, je le confesse, Qu'il m'a gardée comme ça. Regardez la minute de jeu 6 sur ce Steinberg du lundi au mercredi durant l'émission Adlib, et vous pourriez gagner 6 000 $ en bons achats Steinberg. En plus de nos prêts instantanés, vous pourriez mériter notre super gros lot. Une maison Holiday Pacifique de 200 000 $, incluant des fournitures d'union électrique et de plomberium. 25 000 $ pour l'achat d'un terrain. Une maxima de Nissan de plus de 26 000 $. 5 000 $ d'essence du loco. Et toujours environ 14 ans d'alimentation chez Steinberg. Bonne chance! Ses performances et son agilité la font briller de tous ses feux. Il vous suffit d'éviter de brûler les vôtres. La nouvelle Honda prélude 1990. Comme les microbes, il se multiplie à une vitesse incroyable, et même qu'il est contagieux. Folie furieuse ou étrange fantaisie, on n'y résiste pas. Pas plus qu'à la minute de jeu 6 sur 6 Steinberg Adlib. Alors participez, un agréable virus Adlib, du lundi au samedi, 22 heures. En 1963, la reine vient au Québec et l'a une liaison avec Camille Samson. Et neuf mois plus tard, naît le prince Charles. En 1968, c'est la Trudeau-Manie. Les femmes trouvent Trudeau beau. C'est pas dur d'avoir l'air beau quand tu te promènes entre Jean-Grétien et Mac Lalonde. Henri-Philippe Gagnon, le spectacle de l'année, dès le 4 avril au Théâtre Saint-Denis. Ce matin, le réveil n'a pas sonné. Je saute dans la douche, pas d'eau chaude. J'ai reconduit les enfants à l'école, j'ai eu une grévaison. Pas de nœud de rechange, Jean. Je reviens avec le garagiste, j'avais une contravention. Après ça, je m'en vais à la banque, évidemment à la file. Je reviens à l'auto. Où étaient mes clés? Dans l'auto. Relaxé, avec un bon feuilleté. La maison des Leblons a été l'achat le plus important de leur vie. Jean-Claude a choisi la sienne en fonction de sa solidité. Celle de Charles doit rapporter. Monique est fruleuse. Elle a les courants d'air en horreur. Mais les industries Bonneville ont isolé sa maison à son goût. Claire est vraiment fière d'une finition aussi soignée. Oui, Caroline, tu peux même nous apporter tes plans de maison. Nous la construirons en suivant les plans à la lettre. Au Canada et en Nouvelle-Angleterre, on a raison de choisir les industries Bonneville. Belle sérénale, Sandrine. La première rencontre avec Myrielle. Vous êtes partie, vous êtes allé la revoir, l'amener à votre table comme un chevalier servant. Vous savez, il y a une vieille flamme... Une vieille flamme qui malheureusement ne pouvait être ici, mais qui tenait absolument à ce que l'étincelle rejaillisse. Regardez bien l'écran témoin juste ici, là. Avec les cheveux de mes vingt ans, je retrouve mes battements de cœur, mes sentiments. Ce jeune acteur prometteur, cet enfant de Monterland. Te rappelles-tu mon cœur? Au parc La Fontaine, un soir de printemps, tu m'avais fait rêver glorieusement. Puis, accompagné de Gérard, en présence de Fernande et des autres, j'avais chanté l'Avril de Paris, dont on rêvait tellement. Et tout ça devant un public indolent et odorant, aux coronettes. Qu'est-ce que je suis? Ah oui. Hé, moi, Mme Félix-Marie, vous appelez-moi. Heureusement qu'on n'a pas fait ça. Oh, amusez-vous bien, hein. À bientôt, André. Son travail la retenait, malheureusement. Elle aurait tellement aimé être avec vous ce soir pour ces belles retrouvailles. André, comme c'est la coutume à la vie de recherche en compagnie de tout le monde, on a retrouvé pour vous, le mot de la fin vous appartient? Bien, je veux dire que le mot de la fin est un mot de détente, parce que je dois dire que c'est la première fois que je fais ce type d'émission et que je me suis payé un tract terrible. Et je me suis même réveillé il y a deux nuits, en pleine nuit, en ayant peur de ne pas reconnaître les gens. Et je suis tellement content de revoir tout le monde. Si je ne me souviens pas de tous les noms, au moins, je reconnais chaque tête, ce qui est déjà énorme. Et je remercie tout le monde de s'être déplacé. Ça fait quand même longtemps. André Montmorency, c'était un plaisir. Bravo encore une fois. Merci à vous tous. C'est la monsieur Chantal. C'est déjà tout. On s'en reçoit pour une autre semaine. Bye. Une émission dédiée à Maurice Richard. Tout un spectacle en son honneur. Parmi les invités, vous pourrez voir Robert Charlebois, Johan Blouin, Richard Garneau, André Lejeune et Martin Stevens. Ne manquez pas, salut, demain, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada